salut je vais vous présenter mon potager donc voilà on peut voir qu'il est bien en longueur le mieux c'est de vous emmener faire un petit tour je tiens à préciser qu'il n'a pas j'ai pas été je suis pas venu depuis dix jours donc c'est pour ça qu'il est très sale c'est une ancienne un ancien terrain en friche donc c'est assez dur de gérer les mauvaises airs pour l'instant mais j'essaye de le faire sans désherbant bon c'est un peu dur voilà on avance donc là on peut voir en premier bas des fleurs qui qui vont nous accueillir après quand elles vont grandir un peu s'étaler un peu s'étoffer c'est des fleurs censé nous accueillir au potager voilà donc ici on peut voir des pommes de terre quatre lignes de pommes de terre une petite là bas aussi là ici que je fais essayer d'avoir ici qui est bien sale aussi donc les variétés je sais qu'il y a trois variétés différentes je ne sais plus les noms de têtes aussi il y a des bleus d'artois mais le reste de têtes esterlinges rouges mais bon il y en a une troisième je ne sais plus je ne sais plus trop je regarderai donc là voilà des topinambours bon bah ils sont assez hauts c'est assez simple à cultiver ça va le goût change une fois de temps en temps c'est assez recherché voilà ici on arrive aux aromatiques donc là on peut voir de l'âge des montagnes ici du persil le nouveau persil alors un pied d'oseille trois petits pieds de basilic attendez je suis dans l'ombre voilà les trois petits pieds de basilic le thym l'ancien persil là que j'ai coupé la ciboulette donc la lavande qui est superbe en fleurs ici ça c'est de la bourrache c'est délicieux on peut manger les fleurs directement ou alors les feuilles en baignée de bourrache c'est pas mal là derrière on peut voir la sauge qui est un peu envahie par la bah par la bourrache ah non 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 c'est la sauge qui est en fleurs excusez-moi là on peut voir les premières échalotes plantées après ici c'est les oignons rouges là les oignons jaunes ici mon aïe bon bah c'est le restant parce qu'il a été malade je ne sais pas je ne sais pas pourquoi donc j'ai dû en enlever pas mal voilà donc ici les salades qui crèvent de soif que je vais arroser et juste après cette vidéo donc voilà ici on peut voir les fèves là il y a une ligne de salade de petites salades qui ont été là dessous je ne sais pas ce que ça donne allez on va se faire on va se faire du tort on va l'ouvrir bon bah ça a l'air bien bien sale là dedans bon bah je crois une petite salade quand même je vais nettoyer tout ça hop voilà donc là les salades ici on peut voir un petit aménagement pour les salades pour les forcer un petit peu plus vite ici deux pieds de poivrons là au fond un pied d'aubergine greffée ici trois petits pieds de piment trois petites lignes de radis on peut voir les choux ou là qui ont été dévorés par les pigeons on va s'arranger pour protéger sol deux belles lignes de céleri ici on peut voir les poireaux d'été après encore deux lignes de pommes de terre là c'est de la rate la rate et je ne sais plus l'autre la charlotte oui la charlotte de la rate voilà donc hop ici on peut voir mon petit ma petite moto ma petite ou que j'ai récupéré que je pas encore trop trop utilisé que je vais adapter je vais essayer d'adapter des outils dessus parce que là il est l'outil est assez large voilà donc encore des échalotes quatre belles lignes de carottes encore des échalotes ici on peut voir trois pieds de concombre courgettes jaunes et trois pieds de courgettes vertes donc des longues hop ici les fleurs un petit coin de fleurs hop voilà avec les glaïeules l'hôtel à insectes voilà les fleurs je connais pas trop les noms c'est des l'eau là c'est des lobélia ici on peut voir aussi des fleurs un petit un autre petit parterre de fleurs là voilà après il y a mes fraises qui sont bien sale je vais m'empresser de nettoyer et voici ma petite fierté mes 53 pieds de tomate bon il aurait arrivé une petite mésaventure elles ont subi l'assaut du désherbant du voisin donc il y a celle-ci qui a subi un petit peu je sais pas si on va bien le voir à la vidéo mais si on voit bien la feuille qui a morflé donc voilà c'est quand il a fait sa petite sa petite allée de verdure il a pulvérisé mes tomates j'ai pas encore eu la chance de le croiser pour le pour lui dire il y a aussi celle-là qui est brûlée donc celle-là aussi bon bref il y en a trois ou quatre qui sont brûlées je suis assez déçu mais bon que faire il est trop tard là c'est quatre petits pieds de quatre pieds de tomates cerises que j'avais mis un peu en avance comme du fait qu'elle soit protégée par le mur voilà donc ici un pied de rhubarbe bien sale ici des tomates poire jaune des tomates cerises poire jaune voilà donc le compost là où je mets les mauvaises herbes une réserve d'eau supplémentaire et voilà donc tous ces petits bidons c'est des bidons d'eau parce que j'ai pas l'eau au fond du jardin donc j'amène ces petits bidons avec un petit chariot et voilà c'est pour ça qu'ils sont disposés tout le long du jardin comme ça je n'ai pas à porter je remplis les arrosoirs à porter des légumes et c'est plus simple pour arroser ça va plus vite c'est pas pratique après je vais essayer de mettre un tuyau et une pompe pour alimenter le fond du jardin sans devoir faire toutes ces manipulations mais pour l'instant soit c'est pas trop ça me dérange pas trop façon je suis bien obligé de faire avec donc voilà comment on peut voir le jardin là bas on arrive au garage hop ah oui je vais passer pour vous montrer les premiers haricots verts que j'ai semé je le sais vous allez me dire je suis bien en retard mais bon je compte sur une super arrière saison voilà donc voici mon jardin les donc les bidons pour revenir au bidon d'eau ils sont c'est des bidons issus de produits de nettoyage pour les mamelles de vaches laitières donc c'est vraiment un produit non agressif poche chimique voilà et je les rince encore une bonne dizaine de fois pour être sûr vraiment ne pas contaminer les légumes voilà donc en voici quatre qui sont en attente d'un rinçage parfait ici une paire de poteaux pour créer peut-être une petite serre par la suite voilà ici la réserve d'eau mais voilà là où je stocke mon matériel bon c'est un peu c'est un peu le foutoir mais comme je vous dis ça fait dix jours que je ne suis pas venu au potager et voilà donc je fais cette petite vidéo pour me motiver pour vous montrer les évolutions donc voilà ici alors dans l'armoire il ya les outils des outils wolf multi star que j'ai acheté un que j'ai acheté sur le bon coin en l'eau à quelqu'un qui arrêtait le jardin donc là là des petits filets en bas la pharmacie qui est pour le principal des produits bio ou pas chimiques pas des produits naturels plutôt je voulais pas dire bio parce que j'aime pas trop ce mot et cette façon qui est un peu qui pue un peu le pognon donc voilà c'est plutôt des produits naturels que bio donc voilà voici le tour du potager je vous montrerai quelques évolutions quelques petits petit aménagement que je fais quelques voilà j'essaierai de tenir une petite vidéo au quotidien webdomadaire on verra selon les demandes selon selon vos commentaires donc voilà si vous aimez la vidéo n'hésitez pas à cliquer sur j'aime si vous aimez pas n'hésitez pas à cliquer sur j'aime pas et si vous voulez suivre l'aventure du potager ben n'hésitez pas à vous abonner voilà à plus